Bienvenue à Abdel Sommar. Alors vous êtes rédacteur en chef d'Algérie Focus et vous avez effectué récemment un reportage dans le sud algérien. Il y a eu il y a quelques mois de violentes contestations sociales. Alors quel enseignement tirez-vous de ces reportages ? Le premier enseignement qu'il faut absolument tirer, c'est qu'il faut arrêter de réduire l'Algérie à Alger. Cet algérocentrisme, comme j'appelle moi, il est complètement méprisant vis-à-vis des autres Algériens du pays. Et en Algérie, les chapelles médiatiques, que ce soit national ou internationales, réduisent notre pays. À Alger, les grandes villes du Nord, comme Constantin, à Nabahor, on ne sait absolument pas le cas. Il y a des Algériens qui habitent à l'extérieur de ces villes, qui ont le droit à la parole, qui ont le droit d'être écoutés. Et nous avons le devoir d'aller à leur rencontre, parce que ces Algériens ont une autre vision du pays, une autre vision de l'actualité. Et je pense qu'ils sont victimes d'un autre racisme insupportable, dont l'objectif est d'aller à leur rencontre pour restituer un peu leur parole et parler de leur vécu. Alors on va parler du projet constitutionnel, qui était une promesse du président Bouteflika. Alors quels sont les enjeux de cette révision constitutionnelle qui est censée moderniser et démocratiser l'Algérie ? Les enjeux sont énormes, ça va être. Énormissime, j'allais dire. C'est un combat que nous avons mené pendant ces 15 dernières années. Il faut savoir qu'il n'y peut pas y avoir de changement en Algérie s'il n'y a pas un changement politique. Et ce changement politique doit passer par une refonte du système politique qui gère le pays. Nous avons un régime présidentieliste fort qui est arriéré, archaïque et qui ne répond plus aux besoins de la modernité. Pour des raisons tellement simples, la constitution actuelle ne prévoit pas des articles très clairs qui peuvent résoudre des problèmes très concrets des Algériens. Un, nous n'avons pas une justice encore indépendante. Et pour rendre cette justice indépendante, il faut absolument inscrire la séparation des pouvoirs dans la constitution. De deux, il y a un grand débat que nous sommes en train de mener sur le rôle très précis et très clair des services de renseignement, le DLS et de l'armée. Nous avons énormément souffert de l'ingérence de l'institution militaire et du pouvoir parallèle des services de renseignement dans la scène politique, dans le processus de décision. Il nous faut une nouvelle constitution qui sépare très bien les choses et qui donne des rôles très très clairs. La limitation des mandats présidentiels, c'est très important de revenir là-dessus pour éviter tout monopole du pouvoir. Encore une fois, il y a un tas de chantiers sur l'organisation des élections. Aujourd'hui, en Algérie, pendant toutes ces dernières années, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise des élections. Ce qui est un non-sens. Tu ne peux pas être jugé parti. À partir du moment où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise, le candidat du système, le candidat de l'État va être certainement favorisé. Donc, il faut revenir à une commission. Nous avons proposé une commission indépendante qui organise les élections. Le rôle du conseil constitutionnel, il faut le redessiner. Parce que le conseil constitutionnel aujourd'hui dépend essentiellement du président de la République. La même chose pour revenir à la justice. Le conseil de la magistrature. Il faut des articles très clairs qui expliquent que ce sont les juges qui doivent élire leur conseil de la magistrature pour être indépendants. Au lieu de passer par le ministère de la Justice et la présidence. L'officialisation du thème d'État, qui est une question d'identité très importante. Il ne peut pas y avoir de développement. Il ne peut pas y avoir de modernisation si on n'arrive pas à régler ces questions identitaires et à calmer ces frustrations. Cette officialisation du thème d'État pourrait rétablir un grand nombre d'Algériens dans leurs droits. Donc, tous ces chantiers ne sont pas possibles que par une nouvelle constitution. On a pressé, on a vraiment parlé. Il y a eu des départs au sein de l'armée, au sein du DRS. Maintenant, il y a un chantier qui a été ouvert. On a personnellement, j'ai le sentiment d'être de plus en plus écouté. Il faut être pragmatique, il faut continuer à presser jusqu'à ce qu'on ait cette constitution qui amorcera le véritable changement.